Le signal de l'océan, le podcast, une production du département d'Île-et-Vilaine, épisode 4, une exposition pour sensibiliser les Britiliennes et Britiliens. Les problématiques environnementales sont l'affaire de toutes et tous, le 15e opus du cycle d'exposition « Bande dessinée et histoire » proposé par les archives départementales nous le rappelle. Le signal de l'océan, une longue urgence, évoque l'exploitation du littoral par les hommes, conjugué au phénomène de la montée des eaux. Entre documents d'archives et planches de bandes dessinées éponymes, l'exposition met ainsi en perspective l'évolution de la côte en Île-et-Vilaine et permet de faire un peu de prospective, de quoi éveiller les consciences des visiteurs à travers un parcours scénarisé en partenariat avec l'association du festival Quai des Bulles. Et justement, en tant que brétiliennes et brétiliens, nous sommes aux premières loges face aux enjeux de l'érosion des côtes. L'obligation de s'adapter nous amène à être tous acteurs de la préservation de notre littoral. La bonne nouvelle, nous allons le voir à travers cet épisode, c'est qu'il semble que nous sommes déjà nombreux à l'avoir compris. Une exposition pour sensibiliser les brétiliennes et brétiliens. Bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast, création originale du département d'Île-et-Vilaine. L'exposition, le signal de l'océan, une longue urgence, est un véritable parcours qui mène le visiteur de Sous-Lac-sur-Mer en Gironde jusqu'au littoral brétilien. C'est aussi une histoire, celle racontée dans la bande dessinée éponyme, et l'histoire, avec un grand H, conservée et présentée pour l'occasion par les archives départementales. Anne et Elisabeth avouent d'ailleurs toutes les deux qu'elles ne connaissaient pas grand-chose au littoral d'Île-et-Vilaine avant de venir à l'exposition. Elles y ont donc trouvé beaucoup d'informations et ont particulièrement apprécié le concept qui mêle archives et planches de bandes dessinées. D'abord je pense aux enfants par exemple, c'est vrai que ça a un côté très ludique du coup, mais même nous, moi j'aime beaucoup le dessin de ces dessinateurs. Et puis du coup ça fait un écho entre les archives qui sont plutôt des choses qui sont souvent considérées comme un peu rangées dans les tiroirs, et puis cette bande dessinée qui est toute récente et qui parle de notre monde actuel finalement. Et c'est vraiment ce que montre l'exposition, c'est que les problèmes qui se posent maintenant sont accélérés, mais existent depuis très très longtemps. Ça, vraiment je trouve que ça, ça met beaucoup ça en valeur et c'est très intéressant. Qu'il y ait pu y avoir des maisons submersibles déjà au début du XXe siècle, on n'en parlait pas, mais c'est vrai que c'était déjà là en fait. Donc ça c'est très intéressant. Moi par rapport à ce qui est dans l'exposition, ce que je me dis c'est qu'on a un savoir qui s'affine, me semble-t-il, sur ce qu'on peut faire ou pas faire, quelquefois en croyant bien faire, il y a encore 50 ans, on a créé d'autres problèmes, bon je pense qu'on n'est pas exempt de continuer malheureusement à faire ce genre de choses, mais enfin on essaye quand même d'avoir une vision plus globale, la faune, la flore, les mouvements naturels de la mer, du climat, etc. Et puis je pense que là où on commence à prendre la conscience des problèmes, c'est vraiment l'accélération due à l'humain. Donc voilà, il faut qu'on soit responsable, beaucoup plus que ce qu'on fait. Et bon voilà, tout n'est pas perdu d'avance. Venue en famille avec ses enfants, Julie est quant à elle une habituée des expositions proposées par les archives départementales. C'est donc avec un regard avisé qu'elle trouve cette 15e édition de bande dessinée et histoire particulièrement réussie. On est fan de bande dessinée à la maison, donc ça permet de s'y retrouver. On connaissait déjà l'histoire de l'immeuble du Signal, qui avait fait la une des journaux et de l'actualité. Et donc là, ça fait le lien avec cette histoire-là, plus le littoral breton qu'on apprécie et dont on profite au beau jour. Donc on a appris des choses, oui. La plage qu'on préfère, c'est à Saint-Coulomb. Et donc c'est vrai qu'il y a des dunes là-bas qui sont protégées avec des mises en place de barrières, d'agents, tout ça. Et les dunes, oui, on connaît, oui. Très didactique, l'exposition parle à tout le monde. La preuve, même si Jérôme et Sophie sont déjà impliqués dans des associations de défense de l'environnement et même concernés assis directement par le phénomène d'érosion des côtes, ils sont repartis avec plein de nouvelles connaissances qu'ils pourront partager. On a la chance d'avoir une maison en bord de mer par les beaux-parents. Et donc c'est vrai que ce dérèglement et la réduction du trait de côte nous interpelle. Et du coup, c'est un sujet qui nous intéressait. Et puis aujourd'hui, on avait un peu de temps pour venir. Et voilà, puis on ne connaissait pas la BD. C'est original et vraiment, ça nous rend encore plus curieux. On a envie d'en savoir plus, vraiment. C'était très, très bien, ça. Et en bord de mer, on est très sensible. Aussi, on regarde tout ce qui se fait au niveau protection des dunes. On voit des zones calcaires tous les ans qui se découvrent par les tempêtes. On trouve des fossiles, logiquement, qui étaient bien enfouis sous le sable. Donc on sait que l'érosion arrive. Et pareil, les blocos qui sont tombés, on en parle dans l'exposition. On le voit d'année en année qui est de plus en plus dans la mer, qui devient même un danger pour les pêcheurs. Et ce qui est bien dans l'exposition, c'est qu'on voit que ça ne date quand même pas d'aujourd'hui, l'érosion. Il y a des archives du 17e, 18e siècle avec des événements qu'on a découvert parce qu'on ne connaissait pas, notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel ou après-guerre, c'est plus récent. C'est un sujet qui nous interpelle quand même. Tout public, l'exposition Le signal de l'océan, une longue urgence accueille de nombreux scolaires, notamment des collégiens qui étudient plus largement la thématique du développement durable. C'est le cas par exemple au collège Théophile-Briand de Tinténiac. Dominique Rouault, professeur d'histoire-géographie, nous en dit plus. Nous avons à sensibiliser les élèves à la question du développement, dont les termes sont modifiés par les problèmes liés au changement climatique. Alors nous avons décidé, dès l'année dernière, nous avons préparé notre projet de travailler là-dessus, d'autant plus que nous avons un littoral en Ile-et-Vilaine et que le département proposait justement des dispositifs pour mieux étudier ce phénomène. Dominique Rouault a donc emmené une classe de cinquième visiter l'exposition, des élèves qu'elle trouve très impliqués par la thématique de l'érosion des côtes. Et selon elle, l'approche mêlant histoire et bande dessinée n'y est pas pour rien. C'est très accrocheur pour les élèves parce qu'ils sont, dans la lecture, ils sont habitués aux bandes dessinées et une exposition qui approfondit les notions évoquées dans la bande dessinée, ça nous permet de consolider nos enseignements. Petit à petit, ils se sont impliqués, d'autant que nous leur proposons des activités riches et variées. Nous allons rencontrer aussi l'auteur de la bande dessinée. Ils s'impliquent beaucoup, ils sont concernés par les questions du climat, vraiment concernés et ils s'intéressent, ils cherchent à avoir beaucoup d'informations, à approfondir vraiment. Et effectivement, à écouter les élèves, on sent bien cette prise de conscience et motivation à s'impliquer pour préserver le littoral brétilien. C'est le cas par exemple de Manon qui a beaucoup apprécié l'exposition. Je l'ai trouvé génial, c'est intéressant de voir les planches, les originales. Si c'était inspiré d'une histoire vraie, j'ai appris la vraie histoire, du coup, c'était intéressant. Ça fait peur pour les autres, c'est vrai, vu qu'il y en a plein qui sont en bord de mer, il y a mes grands-parents, il y a la plupart de ma famille, il y a d'autres gens que je ne connais pas. Mais voilà, c'est dangereux. Je pense qu'on est beaucoup impliqués. Après, je pense qu'on n'aurait peut-être pas été autant si on n'avait pas fait ce projet. Pour Adèle, pas besoin d'habiter à côté de la mer pour se sentir concernée. Elle aussi trouve que le travail mené avec sa classe est très intéressant. Depuis le début de l'année, on travaille sur ça. On a déjà allé à Saint-Malo, interroger des passants. Je savais déjà appris plein de choses, mais je savais qu'il y avait l'eau qui montait, mais j'ai appris des choses plus précises. Je n'habite pas à côté de la mer, mais si un jour j'habite à côté de la mer, je ne serais pas très rassurée. Une jeune génération forcément inquiète, mais qui garde de l'optimisme grâce aux actions entreprises pour la préservation de nos côtes. C'est le message adressé par Tom. On est impliqués parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, alors on va essayer de faire de notre mieux. Et le mieux commence peut-être comme pour ces visiteurs et élèves en allant faire un tour aux archives départementales d'Île-et-Vilaine. Vous pouvez profiter de l'exposition Le cinéma de l'océan, une longue urgence à Rennes jusqu'au 29 avril 2022. Une version itinérante est également présentée du 9 avril au 7 mai au sémaphore de la Pointe-du-Groin à Cancale. Pour rappel, l'exposition est gratuite et accessible à tous. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site archive.île-et-vilaine.fr. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin pour cerner les enjeux de l'érosion des côtes en île-et-vilaine, notez la date du 5 avril à 18h dans votre agenda. Un échange-débat est organisé aux archives départementales sur le thème de la baie de Lancieux à la baie du Mont-Saint-Michel, l'évolution du trait de côte entre action et prospective. De nombreux experts seront présents pour vous éclairer. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas également que vous pouvez écouter ou réécouter les trois premiers épisodes du Signal de l'océan, le podcast, sur votre plateforme favorite. A très bientôt.